Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 15 de la communauté du marketing digital de Arobas AZ. Nous avons passé maintenant la partie 4, nous rentrons dans le vif du sujet avec des sujets tout à fait stratégiques que je vous montre à l'instant. Voilà, les 7 parties, nous rentrons dans la partie 4, nous avons passé à peu près la moitié du bouquin, concevoir et déployer sa stratégie digitale, voilà la partie 4 et nous rentrons dans le chapitre 15 de la stratégie digitale. Alors sans plus attendre, sautons directement aux exercices qu'il y a à faire. Donc voilà, premier exercice, découvrez le site du co-inventeur du business model Canvas. On avait déjà fait un tour sur ce site-là, c'est le site d'Alexander Osterwalder, voilà, alexosterwalder.com. Voilà le monsieur, il vieillit, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il a mis en place son business model Canva ou business model Generation. Ça l'a rendu tout à fait célèbre, c'est en fait un sujet de thèse qu'il avait fait et il l'a simplement mis sur internet. De plus en plus de gens s'y sont intéressés et du coup, il est parti de la banque où il était pour faire un business de commercialiser le fruit de sa thèse qui était le business model Canvas. Donc voilà, maintenant il fait beaucoup, beaucoup de conférences et il inspire beaucoup de personnes. Regardez ses talks sur TED, regardez ses vidéos, regardez ses conférences. Achetez le livre Business Model Canva, c'est un très 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 beau livre et vous aurez à l'intérieur, mais pas la peine d'acheter le livre, mais je vous recommande d'acheter le livre. Vous aurez à l'intérieur ici plein de modèles, de templates de Canva. Donc voilà le fameux en 9 cases Business Model Canva. Voilà un autre modèle qui est le Value Proposition Canva. Et vous avez un Portfolio Map. Alors le Portfolio Map vient concurrencer la matrice BCG avec les stars, les vaches à lait, les dilemmes et les problèmes, les dogs. Je ne sais pas pourquoi on appelle les problèmes les dogs aux Etats-Unis, c'est quelque chose, une référence qui me manque. Mais en tout cas chez Alexander Rosterwalder, vous avez plein 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 de modèles utilisables, plein d'idées extrêmement intéressantes, plein de vidéos à regarder. Donc vraiment, penchez-vous sur ce site-là. Et rien que la manière qu'il a eue de mettre en vente son livre est totalement nouvelle et totalement issue de son Business Model Canva. Voilà, on va y venir, mais pour vous dévoiler un petit peu le principe, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut générer de l'argent, quelle est l'ontologie du chiffre d'affaires, d'où vient l'argent que l'on va avoir pour le livre. Alors très généralement, les gens pensent bêtement, et ce modèle est fait pour justement penser différemment, les gens pensent bêtement que j'écris un livre, je vends mon livre à un lecteur qui paye ce livre. Et puis on passe par un éditeur, du coup on vend son livre à un éditeur, l'éditeur vend le livre et vous donne 10% du livre. Voilà le modèle généralement admis de l'industrie de l'écriture, l'industrie du livre. Je contacte un éditeur, chez nous c'est Erol, je l'ai toujours sous la main, voilà notre éditeur favori Erol. Nous donnons ce tapuscrit manuscrit à Erol, Erol se charge de l'impression de ce bouquin, de la relecture, de la communication, de la mise en place en librairie, et quand vous achetez, vous nous faites la gentillesse d'acheter ce livre en librairie sur Amazon, sur Erol ou sur la FNAC, les auteurs touchent 10% du prix du livre. Voilà le business model classique. Alexander Otterwalder s'est dit, moi j'écris, je fais une thèse sur les business models un peu nouveaux, est-ce que je peux trouver un nouveau modèle pour vendre un livre ? Et il a eu cette idée absolument géniale de vendre son livre directement, de se passer d'un éditeur. Deuxièmement, de faire, écoutez-moi bien, de faire payer les auteurs qui contribuaient au bouquin. Donc il y a environ 100 auteurs qui contribuent au premier bouquin, le business model generation, et ces 100 auteurs ont payé pour avoir le droit d'écrire avec Alexander Otterwalder et avec son co-auteur, qui est Yves Pigner de Suisse, donc qui ont travaillé là-dessus. Donc voilà un business model intéressant, ce n'est pas les lecteurs qui payent 100% du livre, c'est tous ceux qui ont collaboré donnent une petite cote-part, ceux qui ont acheté le livre en direct payent une autre cote-part, et l'un dans l'autre, M. Alexander Otterwalder est devenu riche, et tant mieux pour lui. Donc deuxième exercice, imprégnez-vous du Caridra Sum à l'adresse www. Donc quand on fait ça, on tombe sur ce qu'on avait déjà vu ensemble, l'excellent tableau blanc infini Miro, avec Start Here, donc le livre à lire, le projet Hydra Sum, le fameux business model Canva, que nous éclatons en différents... Donc là il y a 9 cases, et ces 9 cases, vous les retrouvez ici, donc l'USP qui est ici se retrouve ici, la relation client se retrouve ici, les segments se retrouvent ici, la distribution ici, business model, activité, partenariat, ressources. Donc vous l'avez sous forme d'onglet dans un navigateur, donc là on est vraiment en SAS, Software as a Service, et pour changer, comme on l'avait déjà vu sous cet aspect-là, pour changer, j'ai décidé de vous le montrer en logiciel stand-alone. Donc en logiciel stand-alone, le voilà, donc c'est exactement le même business model Canva, si je réduis, vous allez retrouver exactement ce qu'on a vu précédemment, sauf que là, c'est un logiciel qui s'appelle Miro, toujours, mais qui est un logiciel que j'ai téléchargé dans mon ordinateur, que j'ai lancé depuis mon ordinateur, et qui est, dont je pourrais me servir en offline, sans navigateur, et je pourrais créer mes propres tableaux blancs infinis, et éventuellement vous faire collaborer sur ces fameux tableaux blancs infinis. Et là vous voyez la petite mention, you are on this board a visitor, which gives you only view, only access. Donc là je peux juste voir ce qui est fait. Maintenant l'objectif, et ce qui va nous être demandé dans l'exercice, c'est de modifier ce fameux tableau blanc. Donc pour modifier ce tableau blanc, il faut aller dans les petits points qui sont ici, le main menu, et de dire, je veux faire une copie de ce tableau dans mon espace, qui sera ma copie, que je pourrais modifier, supprimer, amender, comme je le sens, comme je le veux. Et donc je l'ai fait, donc voilà la version, la version que moi j'ai renommée, business model canva mda z, alors que le nom originel, c'est, vous le voyez ici, fr business model canva-hydrasum, moi j'ai renommé ça, business model canva mda z, je peux enlever, parce que c'est pour moi, je peux enlever le start here, il ne m'intéresse pas, je peux enlever la mention de Miro, visionary marketing, l'excellent travail qui a été fait par Yann, parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux faire, je peux réduire tout ce que je veux, et maintenant je peux supprimer, je peux aller modifier toutes les parties que je souhaite modifier, je peux en faire une présentation, et je peux développer tout ça comme ça. Donc retournons du côté de l'exercice, qu'est-ce qui nous est demandé par rapport à ça, si ce n'est de bien comprendre le business model generation, je reviens à l'exercice 15, imprégnez-vous du projet, prenez un projet qui vous tient à cœur au sein de notre entreprise, pour le compte de l'entreprise de vos rêves, et bâtissez un BMC pour ce projet, en suivant toutes les cases, et en vous en inspirant. Voilà, très bien, je retourne sur Miro, et donc on va oublier le projet, le livre à lire, ce n'est plus du tout la question. Voilà, je vais sélectionner tout le livre à lire, je supprime tout ça, voilà, je supprime le projet Hydrasum, puisqu'il ne s'agit plus de ce projet-là. voilà, à Hydrasum, long press to unlock, voilà, c'est unlocké, je peux le supprimer. Donc voilà, je me retrouve avec un business model Canva vierge, quelques mots d'explication, vous voyez, là on est à un zoom de 10%, donc on a un tout petit zoom, donc on va s'agrandir un peu, on va se mettre aux alentours de 33%, c'est très bien, pour décoder ces neuf cases du business model Canva, donc de Alexander Osterwalder. Et la case principale, c'est cette case proposition unique, la value proposition, qui simplifie, qui solutionne les problèmes de vos clients. Donc là, on a ce qui concerne la société Hydrasum, donc ça ne nous intéresse plus, je supprime, je garde les post-it, parce qu'on en aura sûrement besoin, mais je supprime tout ça, voilà, je supprime non, je garde l'explication, très intéressant, donc là, c'est là où on va décrire qu'est-ce que nous vendons, c'est la value proposition, qu'est-ce que nous vendons, qu'est-ce que nous faisons. Deuxième case, je les prends dans une espèce de logique, elles ne sont pas côte à côte, deuxième case fondamentale, les segments clients, donc là, on avait B2B2B2C, B2B2C, offre de services, personnes aisées, place de marché multimodale, groupement de personnes, comité d'entreprise, collectivité d'entreprise, je supprime quelques éléments, parce qu'ils ne m'intéressent pas spécialement, je vais voir sur quel autre business je me positionne, donc là, je peux supprimer ces différentes choses, on va changer, mais donc là, c'est la description de notre persona, si vous avez suivi le cours sur le persona, description de notre persona. Ensuite, ici, on va encore une fois passer sur ce qui est le plus simple, là, les canaux de distribution, comment est-ce que nous mettons en vente, comment est-ce que nous rencontrons nos clients, donc là, il y a des porte-à-porte, salon, SNCF, etc., donc là, on va forcément avoir autre chose. autre élément qui est important, c'est comment est-ce que nous établissons une relation avec nos clients, donc ça peut être, bien sûr, à travers de la pub, à travers du support, à travers des outils de relation client, etc., etc. Après, les trois cases suivantes sont un petit peu plus complexes à comprendre, on va commencer par les partenaires clés, alors, les partenaires clés, c'est des entreprises autres ou des groupements autres ou des organisations autres qui vont nous aider et qui sont clés dans la réussite de notre entreprise, donc ça peut être un partenaire industriel, un partenaire de distribution, un partenaire sur la commercialisation, un partenaire sur l'internationalisation, etc., donc voilà, quels sont les partenaires que vous utilisez. Cette case peut être vide, mais si vous êtes une start-up, par exemple, un de vos partenaires sera certainement la BPI, puisque la BPI peut vous aider à financer votre travail. Un autre partenaire peut être les ventures capitalistes, donc des sociétés qui vont investir dans votre start-up, pour le dire très rapidement, voilà, quelques premières idées. ensuite, les activités clés, alors ça, c'est ce qui va vous permettre de bâtir votre fameuse value proposition, votre proposition unique, et donc, qu'est-ce qui fait que vous savez mettre en place des choses que vos concurrents ne savent pas mettre en place, qui n'est pas très loin des ressources clés, donc les ressources clés, très légers, très légèrement différents des activités clés, les ressources clés, c'est comment avez-vous accès à des ressources que vos concurrents n'ont peut-être pas forcément, et qui vont constituer votre value proposition. Ça peut être accès à des données, accès à du personnel, accès à des contacts internationaux, accès à différentes matières premières, par exemple, où ça peut être les contacts que vous avez dans telle structure et telle structure, ou le lobbying que vous avez fait par le passé qui vous permet d'accéder à tel type de contacts, etc. Les deux dernières cases sont beaucoup, beaucoup plus classiques, mais ne font que découler des sept premières, c'est quelle est votre structure de coût, à quoi dépensez-vous votre argent, donc à de la fabrication, à des salaires, à de la publicité, à payer des accords avec différents partenaires, un petit peu ce que vous voulez, et dernière partie, quelque part la plus intéressante, quelle est votre structure de revenu, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, donc au passage, je supprime tous les post-it qui ne nous servent à rien pour l'instant, puisque nous allons nous faire très certainement, très certainement, dans quelques instants, autrement. Donc voilà, repasser en revue sous une autre forme, ce fameux business model Canva, et donc Visionary Marketing nous a fait ensuite différentes propositions, donc là, sur le gross hacking, on peut le supprimer, c'est pas judicieux pour nous, et ensuite, donc nous avons là des explications sur qu'est-ce que le partenariat, qu'est-ce que la ressource clé, qu'est-ce que l'activité clé, on pourra supprimer ça dans un deuxième temps, je ne vais pas vous faire perdre du temps, mais maintenant, on va remplir ces neuf cases-là pour voir comment nous les utilisons. Alors, voyons voir la suite des exercices, maintenant qu'on s'est bien imprégné du cas HydraSum, prenez un projet, on le fera légèrement dans quelques instants, donc téléchargez différents modèles de business model Canva, et essayez de les remplir en ligne sur les PDF du site strategizer.com donc allons sur strategizer.com c'est la société que Alexander Osterwalder a monté pour commercialiser des produits aux entreprises autre que sa propre personne, ses propres livres et ses propres conférences, donc là, on rentre dans une démarche de consulting avec des équipes de consultants diverses et variées, il y a peu de chances que si on va sur what we offer advising and coaching, il y a peu de chances que ce soit Alexander Osterwalder lui-même qui vienne vous donner des conseils et vous coacher, c'est tant jamais, mais il a toute une équipe et cette équipe travaille donc dans strategizer, donc on peut aller voir ce qu'ils offrent, on peut voir pour qui ils travaillent, ils font des solutions sur mesure, c'est logique, un travail des consultants, ils veulent innover de manière plus intelligente, etc., advise and coaching, etc., etc., donc voyons voir ce qui nous intéresse, nous, c'est la Knowledge Library pour savoir ce qu'ils nous proposent comme modèle, donc là, huit conseils pour avoir de bonnes interrogations, bonnes, bonnes, interviews clients pour savoir ce qui est intéressant, le mindset de l'organisation, voilà une photo d'Alexander Osterwader, etc., etc., donc voilà, on a plein de modèles et plein de choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, regardons ce qu'ils disent dans notre travail, peut-être qu'ils nous proposent des modèles gratuits, non, ils n'en proposent plus, fut un temps, ils proposaient forcément, les sites sont amenés à changer très très fréquemment, fut un temps, ils proposaient, voilà, on l'a ici peut-être Tool and Downloads, Tool and Downloads, je ne vois plus du coup le Tool and Downloads, qu'est-ce qu'on peut downloader, ah ben voilà, le Innovation Project Scorecard, très intéressant, comment est-ce qu'on peut mesurer notre projet, voilà, ben voilà, Innovation Project Scorecard, donc on va pouvoir savoir si on est un peu, beaucoup, passionnément ou dans la Corporate Identity, je vais vous agrandir un peu ce modèle-là, que vous le voyez mieux, ça ne conduit pas très facilement, mais bon, il y a un certain nombre d'items, retour attendu, Financial Potential of the ID, et donc là, on peut dire, petit, moyen, gros, très très gros, etc, etc, quels sont les risques, alors en désirabilité, en faisabilité, en viabilité, en adaptabilité, donc très intéressant de récupérer ça, je ne sais pas si on peut le downloader brutalement comme ça, ou s'il demande une inscription, ben voilà, très généreux, il vous propose de le downloader, donc voilà, je ne la connaissais pas, cette Innovation Project Scorecard, je la download, et j'en ferai, j'en ferai un cours supplémentaire dans quelques semaines, revenons en arrière, un cours en arrière encore, donc on avait ça, et Innovation Ecosystem Map, allons voir de quoi il s'agit, Innovation Ecosystem Map, alors qu'est-ce que ça nous dit, la Value Creation, par rapport au Culture Change, intéressant de voir, quelle est la création de valeur, par rapport au changement de culture demandé, j'imagine que là, dans ce carré là, il y a beaucoup de valeur à créer, mais il y a beaucoup de culture à changer, ici, on ne change pas de culture, mais on ne crée pas de valeur non plus, le plus intéressant étant certainement ce carré là, où il y a beaucoup de Value Creation, et très peu de culture à changer, et celui là n'a aucun intérêt, parce qu'il faut complètement changer la culture de l'entreprise, pour aucune création de valeur supplémentaire, donc voyons voir encore une fois, si on peut le downloader gratuitement, et sans, voilà, très généreux encore une fois, c'est à ça qu'on reconnaît les bons organismes, ils partagent la connaissance, sans vous demander 3000 fois les informations, si votre projet est pour bientôt, pas bientôt, parce que là vous voyez, je ne me suis ni logué, ni créé un compte, donc c'est, je suis l'inconnu parfait, le visiteur unique parfait, qui ne laisse pas ses coordonnées, alors je le ferai par la suite, parce que je suis intéressé, et je dois avoir d'ailleurs des comptes chez Strategizer, voilà, j'avais déjà un compte, donc je peux me login sur la plateforme, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un essai gratuit de 30 jours, bon, ça ne m'intéresse pas tellement tellement, puisque j'ai déjà plein de, j'ai déjà récupéré plein de choses, et donc là je peux faire un Mastering Value Proposition, Mastering Business Model, voyons voir de quoi il s'agit, je peux commencer en 21 minutes, à me spécialiser sur, ben voilà, un excellent, excellent sujet, je peux me former en 21 minutes, au fameux Business Model Canva, tel qu'on vient de le faire, il y a quelques instants, je ne savais pas que c'était ici, mais c'est vrai que les choses changent, extrêmement fréquemment, donc entre le moment où on écrit le livre, et on voit différentes options, et le moment où vous lisez le livre, et vous essayez de vous pluguer sur les mêmes options, et bien parfois les choses ont changé, là c'est changé en mieux, donc parfait, j'ai eu des changements en moins, quand on l'a vu sur, épisode précédent, enfin pas précédent, mais dans les épisodes précédents, sur SurveyMonkey, les options que j'avais l'habitude d'avoir gratuites, sont devenues payantes, et bien ici c'est un peu le contraire, les options qu'on avait l'habitude de voir payantes, sont devenues gratuites, c'est la vie des sites internet, donc passons un petit peu plus loin, sur, on a fait déjà Strategizer, dernier point de ce, avant la mise en pratique, dernier point de ce travail, comparer Miro, donc qu'on a vu ensemble, avec Canva, pour créer des BMC, donc je vous remontre Miro, donc voilà Miro, on a ce Business Model Canva, que l'on peut retrouver dans les templates ici, si je regarde dans les templates, et que je tape Business Model Canva, donc le voilà, Business Model Canva, je clique ici, et il me propose, il me l'a mis là, en tout petit, il n'est pas très beau, je vais le mettre un peu, ah zut, j'ai raté mon, j'ai raté mon déplacement, j'ai re-raté mon déplacement, soyons très 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 précis avec ça, et là je l'agrandis, le template gratuit de base de Miro, il ressemble en moins beau, à celui de Visionary Marketing, fait par Yann, là toutes les cases ont la même couleur, là on a du vert clair, Yann les a numérotés, 3A, 3B, 3C, c'est beaucoup mieux structuré, là on n'a que un post-it par case, et Yann en a mis 4, 5 par case, donc beaucoup plus, et là c'est en anglais, alors je ne sais pas quelle langue, vous préférez pour travailler, et voilà, assez intéressant, il nous propose bien sûr, d'inviter des collaborateurs, des équipiers, pour travailler là-dessus, donc là on est toujours à 10%, si j'agrandis, je passe à 20%, il s'agit de ne pas toucher n'importe quoi, donc je bouge ça, voilà, voilà le business model Canva, par Miro, et maintenant je vous propose de regarder, le business model Canva, par Canva, alors Canva n'a rien à voir avec business model Canva, c'est juste le mot Canva, qui est répété, mais Canva c'est cette super application de dessin, qui nous permet de faire, et d'illustration, qui nous permet de faire vraiment, tous les postes des réseaux sociaux, des vidéos, des présentations, des decks, avec des infographies, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et entre autres, ils ont maintenant, une rubrique business model Canva, que vous voyez là, donc je vais cliquer sur, create business model Canva, il va me proposer, plusieurs, plusieurs templates, plusieurs modèles à prendre, je reconnais là, mon business model Canva, donc, ah, il est marqué pro, je ne vais pas l'utiliser, parce qu'ils vont me le faire, me le faire payer, est-ce qu'il y en a un gratuit, il y en a forcément un gratuit, dans la mesure où, Alexander Osterwalder, offre son business model Canva, il n'y a aucune raison, que je vienne le payer, chez Canva, donc vous voyez, encore un user persona, on avait fait, dans les épisodes précédents, les user personas, donc en voilà un, de chez Canva, mais là, je prends mon, business model Canva, de chez, banking, donc voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, et d'autres qui ne m'intéressent pas, donc c'est à peu près la même chose, j'ai trop agrandi, pardon, voilà, je zoom, je dézoom, et donc, là, c'est un business model Canva, pour, sitwell financial mobile hype, donc mobile app, donc ça ne nous intéresse pas spécialement, donc je vais pouvoir, supprimer tout ça, et je vais pouvoir, supprimer les post-it qui ne m'intéressent pas, et je vais pouvoir faire, mais la même chose que tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ces petits dessins qui viennent polluer, le dessin, mais je peux supprimer ça, et repartir, d'un business model Canva classique, et je vais pouvoir mettre, mes petits post-it, à droite, à gauche, et faire mon fameux, business model Canva, une fois que je l'ai fini, bien sûr, je vais pouvoir le partager, à d'autres personnes, alors celui-là, je le trouve très, très brouillon, il y a plein de petits, zigouigouis, à droite, à gauche, qui ne m'intéressent pas spécialement, je pense que j'ai pris, il est possible que j'ai pris, un mauvais template, pour ce business model Canva, mais j'en vois pas mal, qui sont en mode pro, et payant, donc je ne vois pas du tout, l'intérêt de payer quelque chose, que le créateur, a mis en totale gratuité, ici, je n'ai pas regardé, où on avait, où on avait, sur le site d'Alexander, Osterwalder, ou sur le site de Strategizer, je n'ai pas trouvé, mais je suis certain qu'il y est, on va pouvoir télécharger, le business model Canva, gratuitement, donc dans la mesure, où le créateur, l'a mis en gratuit, je ne vois pas du tout, l'intérêt d'aller payer, quelqu'un, qui a pris cette chose gratuite, qui l'a transformé, sur Canva, et qui maintenant, essaye de le faire payer, à d'autres, bon, s'il y a des pigeons, pour payer, allons-y gaiement, et, ah, ben là, il nous propose, ici, de, désolé, je n'étais pas descendu, plus loin, je m'étais arrêté ici, mais il nous propose ici, peut-être que c'est la même, même, peut-être que c'est la même option, je vais cliquer, pour voir si c'est la même chose, j'ai l'impression, que c'est la même chose, je ne me suis pas trompé, non, je ne me suis pas trompé, beaucoup, ça, c'est celui qu'on vient d'utiliser, mais qui est, qui est plein de, plein de petits, ça, c'est le pro, que je ne veux bien sûr, pas utiliser, et, je vais descendre un petit peu, voir s'il y en a d'autres, qui sont, mieux, alors, là, un business model Canva, mais qui n'est pas dans la présentation, d'Alexander Osterwalder, donc, là, franchement, il ne faut pas se moquer du monde, il faut prendre, la présentation de base, on a l'habitude, que la value proposition soit au milieu, que les clients soient complètement à droite, donc, inutile d'innover, et de changer les choses, c'est comme le SWOT, on a l'habitude de commencer par les forces, puis les faiblesses, n'allons pas changer l'ordre des choses, et introduire la confusion, donc, en voilà un qui n'est pas du tout conforme, au business model Canva, d'Alexander Osterwalder, donc, je pense que le mieux, c'est quand même de rester, dans l'écosystème, là, on retrouve sur le même, que j'ai pris tout à l'heure, le mieux, c'est quand même de rester, dans l'écosystème, de Alexander Osterwalder, BMC, et de prendre son modèle à lui, là, vous voyez, j'ai beau scroller, 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 je ne trouve pas de modèle, qui soit aussi bien, que le sien, donc, par défaut, on va aller prendre celui, celui de Alexander Osterwalder, ou celui de Strategizer, et dernier point, modifier les cases 3A à 3I, pour obtenir un autre business model, c'est ça l'intérêt du business model, donc, on va y aller sur, sur Miro, on a nos fameux, nos fameux 9 cases, du modèle de, de HydraSum, qu'on a un petit peu modifié, et voilà ce qu'on peut se dire, par exemple, on peut se dire que, on avait quatre segments de clients, plus dans l'original, peut-être qu'on peut en supprimer un, et se dire que, on ne va pas servir, telle cible de clientèle, donc, on réduit notre cible, on avait une value proposition, avec, encore une fois, six cases, on réduit notre value proposition, on avait quatre canaux de distribution, là, à l'ère de l'omni-canalité, ça me paraît beaucoup trop peu, donc, moi, je suggère qu'on passe de quatre à, huit canaux de distribution, donc, il faut les, bien sûr, les réduire, il faut faire plein de petites choses, je ne vais pas faire de la présentation, devant vous, voilà, on les réduit, et on passe, je supprime cette grosse, là, tac, j'enlève le haut, qui ne sert à rien pour l'instant, et voilà, je propose de passer à plus de canaux de distribution, un dans le métavers, un par mobile, un par des distributeurs, un par des importateurs, les relations clients, pareil, n'avoir que quatre canaux de relations clients, je trouve ça beaucoup trop faible, donc, je propose de multiplier ces canaux de relations clients, donc, là, je vais le faire un petit peu mieux, que ce que j'ai fait sur le cas précédent, donc, voilà, j'en garde un, je le duplique, vous voyez, il duplique ça intelligemment, c'est très, très joli, et donc, maintenant, j'ai mes 12 et 13 canaux de distribution, canaux de relations avec mes clients, j'avais un partenaire qui me fournissait une solution, et bien, je peux dire, je rachète ce partenaire en croissance externe, et je fais de l'intégration verticale, et ce partenaire que je devais payer pour faire différentes choses, et bien, hop, je l'intègre à l'intérieur d'entreprise, j'avais quatre ressources clés, et bien, je me débrouille pour avoir une cinquième ressource clé, qui est toute nouvelle, par exemple, des DNFT sur la blockchain, et j'avais quatre activités clés, je me débrouille pour avoir, non pas quatre, mais maintenant, cinq activités clés, en changeant ce business model Canva, bien, je vais changer la manière de mes coûts, donc, des coûts que j'avais en frais externes, je vais les avoir en amortissement de capital, puisque j'ai racheté une société, je vais avoir des coûts liés à l'activité supplémentaire que j'ai rajouté ici, et à la ressource clé supplémentaire que j'ai rajouté ici, et puis, en termes de revenus, et bien, j'ai une offre qui est peut-être plus complète, je vais avoir plus de coûts de relation client, plus de canaux de distribution, et moins de clients, donc, je vais avoir certainement moins de revenus, plus de coûts, mais peut-être que c'est une bonne stratégie de conquête, qui peut se justifier dans le cadre d'une volonté d'expansion, de gross hacking, et bien, je peux aller dans ce sens-là, qui me paraît peut-être intéressant. Donc, écoutez, on a fait le tour de ce chapitre 15, qui commence la partie de la stratégie marketing digital, donc, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture du chapitre 15, une bonne lecture du chapitre 16, et on se retrouve pour les corriger du marketing digital au chapitre 16.